M. Djilali-Sofian, bonjour. Bonjour. Alors, le projet de révision de la Constitution est soumis à débats et enrichissements. Plusieurs dispositions nouvelles ont été introduites, d'autres ont forcé. Clarification des prérogatives entre les différents pouvoirs. La copie de ce projet vous a été transmise. Vos visions et propositions, M. Djilali-Sofian. Écoutez, c'est un projet extrêmement important pour le pays, pour l'avenir, d'autant plus qu'on est à un tournant très important dans la vie politique de l'Algérie. Donc, il est important d'aboutir maintenant à un texte qui soit d'abord consensuel, à un minimum, c'est-à-dire que l'ensemble de la classe politique de la société civile soit convaincue de son contenu. Et donc, pour cela, il faut qu'elle y participe, il faut qu'elle donne son avis, il faut que, de son côté, le pouvoir entendent les avis contraires et qu'on arrive à avoir un document qui soit non pas une Constitution pour un homme, mais une Constitution pour un pays, pour organiser les institutions et leur fonctionnement et pour enfin mettre les bases pour que nous puissions construire un État de droit. Alors, ce projet inscrit la gérison sur la voie du changement, M. Djilali-Sofian. Est-ce que vous avez qualifié déjà ce projet de bon ? De bon dans le sens où il ouvrait des perspectives qui peuvent absolument être potentialisées et pousser le pays vers quelque chose qui soit rentable et intéressant pour l'ensemble des partenaires. Donc, oui, le projet de Constitution présenté a un certain nombre de qualités, parmi lesquelles, très rapidement, il donne les garanties constitutionnelles pour les libertés individuelles et collectives. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même des éléments très positifs, des avancées. Ensuite, sur le plan institutionnel, il y a un rééquilibrage en faveur d'un deuxième pôle de l'exécutif. Nous ne sommes plus face à un premier ministre coordinateur du gouvernement qui défend un programme du président qu'on ne lit jamais et qu'on ne voit jamais, mais au contraire, on a là un chef du gouvernement qui doit assumer le programme d'une majorité et qui gouvernera avec l'appui des partis politiques qui seraient majoritaires à l'Assemblée. Il y a aussi le fait que le président de la République ne puisse plus légiférer par ordonnance et donc il n'empiète plus sur le pouvoir législatif. Donc, ça, c'est important. Troisième élément, c'est une avancée bien que timide. Et il y a lieu peut-être là de faire un certain nombre de propositions. C'est sur le plan de la justice, l'indépendance de la justice. Une porte s'est entreouverte. Je pense qu'il y a lieu d'aller un peu plus loin, d'obtenir un peu plus. Il faut que l'Algérie puisse avoir un système judiciaire indépendant qui soit crédible, qui donne toute la sécurité aux citoyens, aux intervenants économiques et à l'ensemble des partenaires de l'Algérie. Il est important de construire une justice indépendante, solide, crédible et qui est capable de trancher parfois, même si c'est à l'encontre des gouvernants. Alors, vous considérez que toute constitution, aussi parfaite soit-elle, doit être mise en application fidèlement. Les lois organiques doivent refléter les principes constitutionnels retenus aujourd'hui. C'est évident. Il faut harmoniser l'arsenal juridique. On ne peut pas fonctionner avec des lois, qu'elles soient organiques ou non, en contradiction avec l'esprit et la lettre d'une constitution. Ce qui nous importe maintenant, c'est d'abord la qualité de la constitution, les engagements qu'on y retrouvera, mais plus que cela, ensuite, c'est son application. On a malheureusement vécu trop de situations où la constitution donnait une certaine direction, mais ensuite l'application était contraire. On l'a vu sur le plan des libertés, sur l'activité politique, sur les droits, etc. Souvent, la constitution est très bonne dans certaines de ses dispositions, mais malheureusement, ensuite, la volonté politique n'y est pas, et donc ça reste l'être mort. Donc, une belle constitution, sans une application effective, sans sa concrétisation sur le terrain, ça ne servirait pas à grand-chose. Et justement, ce sont ce genre de dysfonctionnement qui font que l'Algérien, en général, ne croit plus dans les documents, ne croit plus dans les textes. Il a le sentiment que les textes de loi qui peuvent lui donner ses droits ne sont en réalité appliqués que s'il a accès directement à des représentants du pouvoir pour, d'une manière ou d'une autre, se protéger. Alors, une meilleure clarification des prérogatives entre les différents pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, dans un système semi-présidentiel, vous dites qu'on ne peut pas aller vers le parlementaire, M. Djilévi-Souké. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, par principe, aller au parlementaire, et c'est un choix. Dans le monde, dans les pays de droit, dans les états de droit et démocratiques, vous trouvez les deux systèmes, le parlementaire et le présidentiel ou semi-présidentiel. Simplement, par rapport à chaque peuple, il y a des choix qui doivent être faits en fonction de réalités endogènes, en fonction d'une trajectoire historique. Donc, l'Algérie n'a pas été préparée pour aller vers un régime parlementaire. Le régime parlementaire, en soi, s'est installé et a été créé dans des structures de royaume. Et d'ailleurs, l'Europe est en très grande partie composée de pays avec un système de royaume. C'est le cas de l'Angleterre, de la Belgique, de la Hollande, de la Suède, du Danemark, etc. Tout ça, ce sont des royautés. Et donc, la démocratie et l'état de droit ne pouvaient s'exprimer qu'à travers un régime parlementaire, puisqu'il n'y a pas de président élu. Les quelques rares cas de républiques où ils ont opté pour un système parlementaire, on voit les effets négatifs. Par exemple, l'Italie, qui a un système parlementaire, a été la championne de l'instabilité gouvernementale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs dizaines de gouvernements, une moyenne pratiquement d'un gouvernement tous les six mois. Maintenant, on voit d'autres expériences à côté de chez nous, par exemple la Tunisie, où le système parlementaire a été adopté par une constituante, mais on voit les effets délétères de ce choix-là, où le gouvernement tunisien a d'énormes difficultés pour embrayer sur le réel et engager les réformes dont a besoin le pays. Alors, élargissement de la limitation des mandats, un mandat renouvelable à tous les élus, c'est important. Oui, ça c'était une nouveauté. On a été surpris. Alors, on peut faire le parallèle entre un président de la République élu avec une limitation de mandat, et c'est tout à fait plausible d'avoir aussi des députés avec deux mandats. Ça aurait été excellent si on avait dit, si on pouvait le faire appliquer de manière rétroactive, parce que, à l'évidence, l'Assemblée nationale et le Sénat sont remplis de personnes qui sont là depuis maintenant plusieurs décennies. Certains ont fait 25 ans, et même jusqu'à 30 ans, j'en ai entendu parler. Donc, il faut renouveler la classe politique, il faut lui donner les moyens de se rajeunir, d'apporter de nouvelles idées fraîches, etc. C'est important. Maintenant, la disposition assez particulière est que ce sont deux mandats maximums qui se suivent, ou même séparés, et c'est le cas pour le président de la République, ce qui n'était pas précisé dans la Constitution précédente. Donc, ça, c'est absolument intéressant, d'autant plus que ce sont des propositions, je pense, uniques, originales en tout cas. Je ne connais pas de pays dans le monde qui ait limité les mandats électifs à deux, en tout cas pas au niveau des députés. Alors, le poste de vice-président institué, prévoit qu'en cas d'empêchement, le président de la République est remplacé par le vice-président. Votre point de vue par rapport à cette nouvelle disposition qui a été introduite, c'est une première, tout le monde a été étonné par, bien sûr, ce poste qui va être créé à l'avenir dans la Constitution, à savoir le poste de vice-président. M. Gilles et Sofiane, même si cette idée a émergé déjà en 2010. Eh bien, justement, c'est parce qu'elle a émergé en 2010 qu'elle draine derrière elle un fardeau péjoratif. Je vous rappelle que l'ancien président de la République était dans l'incapacité de gérer et qu'il y avait eu des conflits sur, en fait, la succession. Et cette idée avait émergé pour permettre à l'ancien président de la République de désigner son propre poulain, son dauphin, le mettre sur rail et lui donner ensuite les clés de la République. Tout le monde avait pensé, bien évidemment, aux frères de l'ancien président et ce qui a créé un malaise très profond. Le principe de vice-président en soi n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Ça peut se comprendre, un président de la République peut, pour des raisons historiques ou un pays extrêmement sollicité, avoir un vice-président qui peut avoir une représentation au plus haut niveau de l'État, intervenir dans les forums mondiaux, internationaux, etc. Mais là où le bas blesse, si j'ose l'expression, c'est lorsque l'on nous dit que le président de la République peut désigner un vice-président. Déjà, ce n'est pas systématique et obligatoire, mais ensuite, en cas de vacances du pouvoir, pour raison de démission, de maladie ou toute autre raison, à ce moment-là, le vice-président finit le mandat du président. Alors là, ça pose un gros problème de légitimité. On voit ce système, par exemple, aux États-Unis, mais aux États-Unis, on élit un ticket, c'est-à-dire un président et un vice-président qui a la légitimité pour pouvoir remplacer le président en cas de vacances. Mais ici, laisser le choix au président de désigner la personne comme il l'entend et que cette personne-là devienne présidente de la République, ça, ça pose un vrai problème. Et donc, clairement, Djil Jadid est contre cette disposition qui prévoit le remplacement en cas de vacances. Ce n'est pas le principe de vice-président, mais c'est le problème de la succession qui nous pose problème. Et vous allez la formuler concrètement, puisque ce document est soumis à enrichissement. Absolument. De toute façon, moi, je me suis permis d'avancer très rapidement dans la discussion autour de la Constitution, mais avec l'avis de l'ensemble des cadres de Djil Jadid. Mais nous avons au sein du Conseil scientifique une commission juridique qui est en train de rédiger point par point nos propositions et nos critiques. Donc, ce document-là reviendra, bien sûr, bien entendu, à la présidence. Et ensuite, il sera rendu public pour définir exactement dans le détail nos propositions. Mais justement, vous déclarez qu'il y a des points positifs, d'autres timides et parfois non pertinents, des propositions concrètes que vous allez formuler dans votre document, puisque déjà, à l'instant, vous annoncez que vous êtes contre le poste de vice-président. Oui, ce sont les grands traits. De toute façon, ça, ce sont des faits saillants. On n'a pas besoin de faire des réflexions très profondes pour s'en apercevoir. Donc, à l'évidence, il y a des éléments positifs, j'en ai parlé. Il y a des éléments timides, j'en ai parlé aussi. C'est essentiellement sur l'aspect de la justice en général, l'institution judiciaire, mais aussi sur la cour constitutionnelle. On estime qu'il y a un effort à faire là-dessus. Il y a eu un changement de dénomination. Donc, derrière, il y a un changement de philosophie, d'approche sur la constitutionnalité des lois. Mais je pense qu'il faut aller vers un peu plus d'équilibre, puisqu'actuellement, il est proposé que 8 membres sur 12 sont désignés soit par le président de la République, 4 d'entre eux, soit par les deux présidents des deux chambres du Parlement. Et il ne resterait que 4 postes qui seraient le résultat d'une élection au sein ou parmi les magistrats. Donc là, on voudrait qu'il y ait un meilleur équilibre, moins de nommés et un peu plus d'élus. Il y a un autre point où il nous semble que c'est très timide et on aurait voulu qu'il y ait une meilleure clarification. C'est le rôle du Haut Conseil de sécurité. Tout le monde sait que nous sommes maintenant dans un monde d'instabilité, un monde d'insécurité. Et cette insécurité-là ne se limite pas simplement à des questions de paix ou de guerre. Mais au-delà, on le voit très bien, on le vit actuellement, il y a eu une insécurité pour la santé publique. Donc on a besoin d'avoir une vision à long terme sur la sécurité de la santé, mais sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité de l'énergie. Ce sont des éléments qui rentrent dans un Conseil de sécurité nationale, on peut l'appeler comme on veut. C'est important de le clarifier. Et je pense que cette constitution pêche par manque de clarification de ce point-là. Alors, M. Djiléli-Sofienne, par rapport bien sûr aux amendements, vos propositions que vous allez formuler, bien sûr une fois la copie remise au Président de la République, mais vous avez déjà commencé à donner votre avis sur certains articles et dispositions de cette copie ou projet de révision de la Constitution qui est soumis à débat et enrichissement. Vous avez parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction de la nécessité de clarifier davantage les prévocatifs du Haut Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Écoutez, classiquement, les constitutions modernes, on va dire, ou dans les pays des états de droit et de démocratie, il y a trois grands pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, représenté par le gouvernement, parfois par le Président de la République. Vous avez un pouvoir législatif, donc c'est l'Assemblée, et vous avez un pouvoir judiciaire. Et on passe au silence, en fait, un quatrième pouvoir qui est extrêmement prégnant, qui est présent dans les grandes démocraties, mais qui reste un peu voilé. C'est le quatrième pouvoir, le pouvoir sécuritaire. En réalité, on voit bien dans le monde comment la dimension sécuritaire est en train de prendre une importance capitale. Or, l'Algérie a, pendant très longtemps, été, disons, démunie de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a cette tentative de correction, déjà par l'article 95, permettant au Président de la République, et sous l'autorité, ou avec l'autorisation du Parlement, d'envoyer éventuellement des unités militaires sur des territoires extérieurs aux frontières algériennes. Donc, ça c'est un élément important, mais qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Il ne s'agit pas pour l'Algérie d'aller sur des terrains défendre des États tiers, ou s'impliquer dans des conflits qui ne nous concernent pas, mais comme étant une attitude de défense nationale, mais une défense avancée, on va dire. Ça peut être à la demande de pays voisins, par exemple, ou lorsque, vraiment, il y a des dépassements avec un risque sur la sécurité nationale, que notre ANP ait les moyens de défendre le pays correctement. Au-delà de ça, ce que je disais sur le Haut Conseil de Sécurité, c'est qu'une nation a des éléments qu'elle doit prévoir sur la longue durée, sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. J'ai donné les exemples sur, par exemple, la sécurité énergétique, qui, elle, par exemple, définit toute la politique géostratégique des plus grands pays. Ils font des guerres à l'extérieur de leurs frontières parce qu'il y a un problème d'énergie, alors qu'en Algérie, on utilise le pétrole juste comme un produit d'échange pour ensuite le transformer en aliments à distribuer, comme disait un ancien Premier ministre, à distribuer à la population. Non, il faut qu'il y ait des politiques de sécurité sur tous les plans. Une sécurité alimentaire, une sécurité énergétique, une sécurité de la santé, etc. Et ça, ça doit se faire au sein d'un organe qui dépasse de loin la dimension simplement militaire. Ça doit se réfléchir sur le long terme. Voilà. Pour clore ce chapitre sur un peu cette dimension militaire et armée, à Djiljadid, on souhaiterait, par exemple, qu'il y ait une séparation complète entre la dimension militaire et la dimension civile. Et de ce fait, on verrait d'un bon oeil qu'il ne puisse plus y avoir de militaire en fonction au sein du gouvernement. Avoir un ministre militaire, symboliquement, n'est pas bon pour l'image de l'Algérie. Et prête à confusion, ça peut donner la signification que l'armée est en train de gérer le pays, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, avoir un homme qui connaît son métier, qui soit à la retraite et qui peut être à la tête de la défense, ne pose pas problème. Mais un homme en tenue, on doit l'éviter. Au sein du gouvernement ? Au sein du gouvernement, bien sûr. Avoir la casquette de ministre de la défense ? Absolument. Ou vice-ministre de la défense ? Pire que ça, faire en même temps la double casquette, c'est-à-dire chef d'état-major et ministre de la défense, c'est une anomalie qu'il ne faut plus qu'elle se reproduise. Alors, vous appelez aujourd'hui à la clarification entre, bien sûr, les missions du Haut Conseil de sécurité et le déploiement de l'armée hors de nos frontières par rapport à l'article 95. Mais vous avez aussi l'article 31 qui clarifie la position de l'Algérie par rapport aux questions, aux conflits à l'international. On ne s'impliquera pas militairement conformément à l'article 31 qui reproduit ce qui a été fait par le passé puisque notre armée ne se déploie plus militairement hors de nos frontières. Est-ce qu'il va falloir un peu plus clarifier pour qu'il n'y ait pas confusion dans l'esprit, par exemple, des Algériens entre l'article 31 et l'article 95 ? Non, je pense que... L'article 31, c'est des opérations de maintien de paix. L'article 31, c'est des opérations de maintien de paix. L'Algérie doit retrouver une position à l'international. La conjoncture l'impose ? La conjoncture l'impose. L'ambition de l'Algérie l'impose aujourd'hui. L'Algérie ne doit plus se renfermer sur elle-même. Elle doit avoir un rôle. Et lorsque des pays amis, sous l'égide des Nations Unies, il y a une demande pour qu'il y ait un maintien d'ordre, pour qu'il y ait une paix civile, l'Algérie peut agir aux côtés d'autres pays dans toute clarté, mais pas s'impliquer dans des conflits. Là, ça serait complètement autre chose. Donc, oui, l'Algérie doit assumer sa part de responsabilité dans la gestion, dans le monde. Il ne faut pas qu'on reste enfermé sur nous-mêmes et nous empêcher d'agir et d'avoir un rôle. Donc, ce n'est pas la première fois l'Algérie a envoyé des casques bleus ou des casques blancs. C'est un bon signe de santé et de reconnaissance internationale pour le pays. Alors, axe 5, transparence et prévention et lutte contre la corruption pour que ce qui s'est produit ne se reproduise plus jamais. Il est indiqué que la constitutionnalisation de l'autorité, de la transparence et de la prévention de lutte contre la corruption, c'est important dans le contexte actuel par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Eh bien, on va revenir exactement à ce qu'on disait au début. Maintenant, il s'agit de voir est-ce que cette constitution va être appliquée et c'est l'un des domaines les plus délicats. On a vu le degré de corruption et le degré de gangrène en fait des institutions du pays au plus haut niveau qui ont entraîné des prédations hallucinantes et d'ailleurs on voit une bonne partie des anciens responsables du pays aujourd'hui en train de rendre des comptes à la justice et donc il faut mettre vraiment un terme à cela. Il n'est plus admissible que des Algériens qui par des procédés divers arrivent au pouvoir de manière souvent en dehors du droit, en dehors de la constitution et qui gèrent le pays selon leur guise et où on est arrivé à des dépassements insoutenables. Donc oui, c'est important de constitutionnaliser la lutte contre la corruption mais c'est encore plus important de donner les moyens vraiment aux institutions sécuritaires et de justice pour réellement lutter contre ce fléau-là. Alors certains aujourd'hui critiquent par rapport au choix du timing pour soumettre cette copie à débat et enrichissement. Certains considèrent que c'est inopportun. Quelle est votre position aujourd'hui, M. Djilali Sofiane, par rapport à cette question du choix du timing ? Oui, il est clair que cette constitution elle vient dans le sillage de cette révolution populaire. S'il n'y avait pas eu le Hérak du 22 février il n'y aurait pas eu de nouvelles constitutions. Constitutionnaliser le mouvement populaire ? Bien sûr, symboliquement le mouvement populaire rentre dans la constitution par le biais du préambule mais au-delà. Le Hérak avait un grand rêve pour le pays c'est construire un état de droit c'est changer réellement de régime changer de système. Or, cette constitution vient donc en réponse à cette demande-là. Mais, vu la conjoncture aujourd'hui où une bonne partie du mouvement populaire est encore un peu dans l'expectative certaines franges même du Hérak sont complètement contre et donc il faut préparer un climat politique et un climat psychologique pour que cette constitution appartienne à tout le monde que cette constitution soit consensuelle et donc il faut qu'il y ait une participation de l'ensemble des citoyens et c'est là où peut-être certains pensent que cette constitution est venue un peu tôt le climat politique n'est pas complètement apaisé qu'il y a encore des détenus d'opinion et qu'il s'agirait peut-être de préparer la base politique et psychologique pour régler ce problème-là. Donc, de mon côté, je pense qu'il ne faut pas tarder par rapport à cette constitution mais au contraire il faut agir sur le climat politique pour le rendre propice à ce changement et parmi les éléments qu'il faut qu'il soit pris c'est d'ouvrir un vrai dialogue donner la parole y compris à ceux qui s'opposent à la constitution ou à cette démarche-là pour qu'ils expliquent pourquoi et surtout il faudrait que le président de la république avant l'Aïd je l'espère fasse un geste par rapport à ces nombreux jeunes qui ont pu peut-être dépasser un peu ou outrepasser les règles mais on était dans une situation un peu de passion et il va peut-être falloir les aider à revenir à leur famille avant l'Aïd je l'espère mais en clair est-ce que vous êtes favorable au choix du timing ou défavorable monsieur pour répondre à ma question précisément les conditions du pays sont telles qu'il faut aller le plus vite vers les grandes réformes le pays ne peut pas attendre indéfiniment or les grandes réformes structurelles qu'elles soient administratives ou économiques elles sont sous-tendues par des réformes politiques et les réformes politiques c'est aller vers des élections législatives vers de nouveaux rapports entre les institutions ça signifie donc aller rapidement vers un changement de constitution on ne peut pas dissolution du parlement c'est absolument nécessaire j'ai compris que le parlement n'a pas été dissous aussi vite qu'on l'aurait espéré parce que la dernière les derniers amendements de la constitution de 2016 faisait en sorte que le référendum d'un changement constitutionnel devait passer par le parlement or si le parlement avait été dissous on n'aurait pas pu appliquer la constitution actuelle et donc on se serait retrouvé encore dans une situation constitutionnelle absolument donc j'imagine que le parlement aujourd'hui servira à faire passer la mouture de cette constitution pour qu'ensuite il y ait dissolution renouvellement du personnel politique et à ce moment là un gouvernement qui réponde vraiment à une légitimité populaire avec une majorité au parlement mais une vraie majorité pas une majorité trafiquée alors conseil supérieur de la magistrature ne sera plus présidé par le ministre de la justice vous dites nous ne serons plus à l'avenir dans la république des justes c'est important comme le pas qui est franchi aujourd'hui il va falloir encore apporter d'autres clarifications monsieur Gilles Lé Sofiane jusqu'à présent puisqu'on a parlé de corruption cette corruption a été très largement institutionnalisée et très souvent aussi les juges ont été instrumentalisés par l'exécutif lorsque vous avez un ministre de la justice qui donne des instructions à des juges qui ne veulent pas les appliquer parce qu'elles sont elles contreviennent ou elles transgressent les lois et bien le ministre de la justice change le poste au juge et se permet de briser la carrière de certains d'entre eux donc cela doit avoir un terme si le ministre de la justice ne peut plus agir sur la carrière des juges cela va se sentir beaucoup plus libre mais pour autant nous ne sommes pas dans la république des juges ça signifie que la justice n'est pas totalement indépendante mais il faut travailler pour y aller vers une situation où réellement seule la loi compte et qu'il n'y ait plus l'aspect politique qui intervienne dans la procédure judiciaire mais concrètement sur ce chapitre votre proposition il y aura plusieurs propositions parmi lesquelles renforcer les droits des prévenus on ne veut plus de cet emprisonnement de cette détention provisoire systématique il faut qu'elle devienne vraiment exceptionnelle mais c'est qu'elle a pu dans le texte il y a une avancée d'autant plus que la constitution prévoit maintenant même un dédommagement pour ceux qui auraient subi une détention provisoire avec préjudice mais il faut aussi donner le droit aux prévenus de se faire accompagner par un avocat dès le moment où ils sont interpellés il y a pas mal de choses à rajouter là-dessus et ça viendra par écrit alors démocratie territoriale c'est important aujourd'hui oui la constitution parle très peu du découpage local et qui d'ailleurs pour la première fois on est passé du découpage des collectivités locales à des collectivités territoriales ça signifie très probablement des changements à venir par l'intermédiaire des codes de wilaya et de communes pour le moment ce découpage est maintenu on aurait voulu qu'il y ait quand même une structure au moins de coordination entre le niveau des wilaya qui va être démultiplié puisque déjà on passe à 58 et le niveau gouvernemental c'est-à-dire le ministère de l'intérieur j'entends par là une forme de coordination entre plusieurs wilaya une forme de région d'autant plus qu'il y a des problèmes économiques et sociaux qui se posent sur des niveaux de région quant au reste il y a eu un article en particulier et là personnellement je ne comprends pas exactement le but où on parle de statut particulier pour certaines communes alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce statut particulier et de quelles communes on parle est-ce que ce sont des communes par exemple dans le sud qui posent un problème sécuritaire ou des communes où il y a des activités par exemple d'extraction de pétrole et d'hydrocarbures ou autre chose je ne sais pas on est vraiment dans la spéculation alors question de l'auditeur il vous dit il est impératif que le chef du gouvernement représente la majorité parlementaire ça doit être appliqué ainsi monsieur c'est exactement ça c'est ce que prévoit cet amendement puisque maintenant le président de la république désigne le chef du gouvernement après avoir consulté la majorité et le chef du gouvernement va se présenter au parlement avec un programme du gouvernement un programme d'action qui peut être refusé par l'assemblée et si l'assemblée donc la majorité des députés s'ils refusent le gouvernement et bien le gouvernement sera obligé de démissionner il y aura un autre gouvernement c'est là où il y a cette bipolarité de l'exécutif sans vraiment basculer vers le parlementarisme mais il y a cette latitude très importante qui est donnée au parti politique qui pourrait prétendre à une majorité seul ou en alliance bien sûr le système actuel repose plutôt sur des ordres qui sont données directement est-ce qu'il faut bannir définitivement ces pratiques dans cette Algérie nouvelle que nous tendons à construire aujourd'hui monsieur Djilali Sofiane il est évident que le pays a besoin de consensus de dialogue de discussion il faut sortir de cet état d'esprit où il y a un dominé et un dominant où pour faire avancer ses propres idées on est obligé de détruire l'autre parce que l'ensemble devient incompatible non il faut maintenant passer à une autre forme de gouvernance où l'opinion publique l'opinion de l'Algérien où chacun a quelque chose à avancer et à dire cette liberté d'expression doit arriver maintenant sur le champ politique pour qu'on construise ensemble et qu'on arrête de détruire la liberté d'expression consacrée confortait davantage monsieur Djilali Sofiane oui la liberté de la presse est constitutionnalisée c'est un bon point mais encore une fois il va falloir le voir et le constater sur le terrain il faut que par exemple les médias publics c'est important s'ouvre vraiment au pluralisme je pense que là il y a un début on le voit ces derniers temps mais c'est encore largement insuffisant alors vous avez proposé carrément des articles à ajouter lesquels exactement pour la précision c'est l'auditeur qui vous pose cette question monsieur Djilali Sofiane ce n'est pas en particulier tel ou tel article mais Djiljadid va présenter un document détaillé sur l'ensemble des propositions qui ont été faites oui je pense dans une quinzaine de jours où le document parce qu'il faut un document extrêmement sérieux bien détaillé avec des propositions argumentées et non pas juste quelques paroles comme ça un peu en l'air pour faire semblant donc le travail est en cours et on aboutira à un document bien marpenté je l'espère mais est-ce qu'on peut considérer que votre document que vous allez remettre dans une quinzaine de jours sera confond pratiquement est-ce que vous êtes en train de déclarer ce matin sur nos ondes monsieur Djilali Sofiane déjà vous avez exprimé sur le poste de vice-président vous êtes contre cette disposition oui oui là on le clarifiera très bien et on fera des propositions très nettes très claires sur les différentes dispositions là très rapidement on a reçu le document ce jeudi seulement donc on a fait une première lecture je vous donne les grands traits mais les détails viendront bien entendu par écrit alors une première qui est inscrite aussi à l'agenda du parlement c'est-à-dire aucun texte législatif ne doit être introduit s'il n'est pas accompagné de textes réglementaires pour son application finit un peu ces textes de loi que nous adoptons sans les textes d'application et oui souvent les lois sont amendées sont abrogées sont annulées sans pour autant que les textes d'application n'ont jamais été appliquées c'est ce que je disais dès le départ si une constitution peut être excellente encore faut-il qu'elle puisse être appliquée et ça s'applique aussi aux lois aux lois organiques aux lois courantes si on a une loi et ensuite une simple décision d'un ministre va à l'encontrer parce que tout simplement elle n'est pas applicable il n'y a pas eu il n'y a pas eu de décret d'application ça ne sert à rien donc oui ça c'est une bonne disposition lorsqu'on prend une loi lorsqu'on tranche là-dessus il faut aller jusqu'au bout et une fois qu'elle est probulguée il faut qu'elle soit applicable immédiatement donc ça c'est une mesure qui va dans le bon sens et ça évitera d'aller vers des textes d'application qui vont à long compte carrément de l'esprit de la loi alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place des mécanismes pour récupérer l'argent volé et d'illarder durant les dernières années est-ce que vous allez l'inscrire aussi parmi les propositions que vous allez faire je ne sais pas si on peut je ne sais pas si on peut constitutionnaliser cela parce que mettre des gardes-fous mais absolument il faut tout faire pour rapatrier l'argent qui a été détourné et là je dois faire une petite remarque très souvent une bonne partie de l'opinion publique algérienne est très sensible au discours de la démocratie et donc forcément on prend souvent modèle sur des pays qu'on connaît et qui prônent la démocratie la liberté la liberté d'expression etc mais je dois moi mettre un bémol là-dessus ces pays-là en particulier bénéficient directement de la corruption à partir de l'Algérie et j'aurais tant aimé les voir aider l'Algérie à récupérer son argent au lieu simplement de faire pression sur le pouvoir algérien pour obtenir plus d'avantages alors préserver le caractère immuable des constantes nationales oui c'est une bonne chose qu'on n'ait pas ouvert le dossier absolument absolument il y a eu enfin j'espère qu'on va clore le chapitre sur une des trois dimensions donc la mazérité puisque maintenant cette disposition est désormais protégée elle n'est plus en situation d'être remise en cause par un amendement constitutionnel il faut il faut rassurer l'ensemble des algériens sur ce triptyque là sur cette amasérité qui est un fond d'appartenance de l'ensemble des populations algériennes sur l'arabité qui a une grande dimension culturelle et sur l'islamité qui a cette dimension spirituelle une fois ce chapitre clos il ne faut plus revenir là-dessus parce que c'est une source de discorde de mésentente de division l'algérien a besoin de se rassembler aujourd'hui et de travailler pour son avenir nous sommes maintenant algériens vous savez c'est comme les grands peintres utilisent les couleurs de base pour en faire une belle couleur au final et bien ces trois dimensions doivent être mélangées en une seule couleur qui s'appelle l'algérie et l'algérienité alors rapidement sur cette question mettre ainsi pour notre histoire et notre mémoire monsieur Gilelli-Sophienne rapidement s'il vous plaît oui clairement clairement et là les symboles et surtout les mythes fondateurs de l'algérie doivent être préservés d'où mon appel encore une fois à laisser comme fondement de la mémoire collective un sigle aussi prestigieux que le FLN et le mettre définitivement en dehors de mains qui peuvent lui nuire et qui lui ennuient très lourdement donc laisser le FLN pour l'ensemble des Algériens et le sortir du jeu politique que ceux qui veulent défendre leurs idées politiques aillent faire des parties avec leur sigle à eux et qu'ils laissent le sigle des Chouhéda tranquille au musée ok j'ai pas voulu prononcer le mot musée parce qu'il est peut-être parfois pris péjorativement il faut qu'il appartienne à la mémoire collective monsieur Gilelli-Sophienne merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci à vous bonne journée au Sahar merci à vous merci